Quiconque s'intéresse à la Chine connaît le nom de Fernand Gigon, qui a publié plusieurs volumes sur les réalités chinoises depuis 1956 et qui ne parle pas pour ne rien dire. Il avait aussi, il y a deux ans, en 1973, publié à Neuchâtel une étude sur le Japon. Et voici qu'aux éditions Robert Laffont à Paris, Fernand Gigon nous apporte un nouveau livre sur le Japon. Un livre extraordinaire et dont je peux bien dire, moi qui surveille toujours mon langage et redoute les tentations d'excès, un livre dont on peut bien dire qu'il est très exactement terrifiant. Il s'intitule le 400ème chat, sous-titre les Paul Lué de Minamata. De quoi s'agit-il ? Le Japon, comme on sait, est constitué par quatre îles qui décident un vague arc de cercle dans le Pacifique. L'île la plus méridionale, c'est Yushu. Et Minamata est une petite cité de 45 000 habitants, située dans le sud de Kyushu, à la fois port de pêche et cité industrielle. Et bien c'est là que se trouve la grande usine dite de la Chiso, usine de produits chimiques. On ne voit qu'elle à Minamata. Elle est le centre de la ville, je n'ose pas dire le cœur. Ces cheminées géantes établissent en permanence au-dessus de la ville une calotte de fumée. À Minamata, on respire une odeur de soufre et d'ammoniaque. Et un énorme tuyau déverse dans la mer, 24 heures sur 24, ce qu'on appelle des eaux usées, autrement dit un liquide noir et puant. C'est en 1953 que les premiers malades sont apparus parmi les pêcheurs. Trois ans plus tard, c'est-à-dire en 1956, il y avait 53 cas de maladie et déjà 10 décès. Une maladie mystérieuse qui commençait par des convulsions, insupportables, maux de tête, puis paralysie croissante, puis atteinte du cerveau. La mer rejetait de plus en plus de poissons morts qui venaient par centaines s'échouer sur les grèves. On déclara alors la pêche interdite et une surveillance fut exercée. Mais si les pêcheurs ne pêchaient plus, ils allaient mourir de faim. On devinez bien que c'était par les poissons que se transmettait la maladie. Alors les pêcheurs allaient emmercler clandestinement, au moins pour pouvoir nourrir leur famille, et vendre en secret, à bas prix, aux plus pauvres, quelques poissons. Ils n'avaient le choix qu'entre deux routes. Ou mourir de faim très vite, ou mourir lentement en mangeant cette nourriture empoisonnée. Mais d'où venait le mâle dont étaient porteurs les poissons ? La Chiso, comme toute grande entreprise qui se respecte, avait sa clinique pour les ouvriers malades. Cette clinique était dirigée par le docteur Ozokawa. Ozokawa s'occupe de quelque chose dans l'usine, il ne lui a pas demandé de s'occuper. Savoir d'après les comportements de chats qui vivent au bord de la mer et se nourrir, savoir s'il n'y aurait pas une cause précise, décelable de ce qu'on appelle, c'est déjà la maladie de Minamata. Ozokawa fait ajouter à la nourriture d'un chat, le chat numéro 400 qui est gardé chez lui, 20 centimètres cubes chaque jour d'eau recueillie à même le tuyau d'écoulement de la Chiso. Ozokawa a l'impression qu'il approche de la vérité, mais il craint que la direction de la Chiso ne l'empêche d'arrêter ses expériences. En général, le département technique lui accordait sans discussion aide et matériel. Il s'attend à ce qu'on lui refuse accès aux eaux usées. Il va lui-même remplir les bouteilles de cette eau. Il veut savoir quelles quantités de mercure elles contiennent. Plusieurs de ses collaborateurs à la clinique s'écartent de lui, sentant peser sur lui l'hostilité de la direction. Alors Ozokawa va à l'université de Kyustu, où sans bruit, on veut bien l'aider dans ses recherches. Et c'est en octobre 59 que se produit l'événement déterminant. Le chat, numéro 400, à qui il en a fait absorber chaque jour, depuis des semaines, 20 cm3 de l'eau déversée par la Chiso, ce chat offre un spectacle effrayant. Il titube, il s'agrippe au sol avec les ongles et les pattes de devant, il rejette violemment en arrière ses deux autres pattes, puis saute en l'air, des sauts pouvant atteindre un mètre de haut. Ensuite, il se met à courir en rond, ne percevant pas les obstacles, car il est devenu aveugle. Les assistants d'Ozokawa sont pétrifiés comme lui, car c'est exactement ce qu'elle leur avait décrit les pêcheurs sur la maladie des chats au bord de la mer. Mais jusqu'alors, tout ça a été resté sans preuve. Des ongles dits, à présent, on avait sous les yeux la réalité elle-même. Ozokawa décide de faire tuer ce chat numéro 400 pour mettre fin à ses souffrances. On coupe la tête de l'animal, on l'envoie à l'université. Les résultats de l'autopsie attestent une atrophie généralisée des cellules du cerveau. Aussitôt, la direction de la Tshisto organise sa défense. Elle fait pression sur certains chercheurs d'université pour qu'ils abandonnent leur travail sur le mercure. Elle fait monter la garde par des gorilles devant le déversoir des eaux polluées afin d'en interdire l'approche et tout prélèvement. La grande bataille va commencer. Nous sommes à la fin de 1959 et c'était le 13 juillet 1956 qu'une malade de 28 ans avait été admise à l'hôpital de Minamata et elle y était morte le 2 septembre. On avait alors parlé officiellement de piqûres de moustiques. Cette année 1956, les cas de maladie se multiplient dans la population. Médecins et administrations constatent ce qu'ils appellent une épidémie mais dont on ne discerne pas la cause. En janvier 1956, il y a eu déjà un dossier de 50 cas. C'est dans 1959, l'année du 400e chat, qu'un très grand journal japonais, l'Azai Shimbun, va tout déclencher dans un article qui fait aussitôt un bruit de tonnerre. Le mercure, cause numéro 1 de la maladie de Minamata. Fernand Gigon décrit dans son livre le courage et l'obstination de trois hommes lesquels savent très bien les risques qu'ils prennent face à la Chiso, qui est appuyée par les Aïbatus, c'est-à-dire ces concentrations industrielles et financières qui pratiquement dominent la vie économique du Japon. Il y a un jeune reporter qui s'appelle Kewabara. Il y a un professeur d'université de Tokyo qui s'appelle Yunui. Il y a un photographe américain mondialement connu comme tel, Eugene Smith. Le reporter indépendant, Kewabara, a réuni des photographies affreuses sur les pôles du B de Minamata. Il parvient à remplacer quelques-unes dans un hebdomadaire au printemps 60, mais il mettra deux ans à obtenir qu'une galerie de Tokyo expose ces images. L'exposition n'aura d'ailleurs aucun succès. Néanmoins, il publiera assez frais, en 1965, puis en 1970, deux petits volumes à tirage limité sur la tragédie de Minamata. L'autre, c'est le professeur Yunui, qui s'est lancé dans la bataille à l'automne 1971, ayant créé lui-même un petit journal sur Minamata qui s'appelle Kokoshatsu. Kokoshatsu, c'est bien ça, c'est-à-dire l'accusateur. Ayant toutes les preuves à l'appui, le professeur Yunui déclare que la société Chiso a subventionné la société médicale du Japon, rien que ça, l'organisme le plus distingué dans le domaine de la médecine, pour que cette société déclare tout à fait exagérer les rapports sur Minamata et qu'elle mette en doute la question du mercure, qu'elle laisse entendre que derrière les campagnes en cours se dissimulent les intentions politiques et subversives. Puis a le photographe américain, Eugène Smith, qui parviendra à obtenir d'une revue photographique japonaise que 32 pages soient réservées à ces photos, dont une fera l'objet d'un poster. C'est une paysanne des environs de Minamata, dans la position de la piéta de Michel-Ange, portant dans ses bras sa fille, squelette encore un peu vivant, mais aveugle, muette et paralysée. Il y a longtemps que c'est d'étranger, Smith aurait-il expulsé du Japon s'il n'avait pas été américain. Mais américain était alors intouchable. Et Smith, qui sait ce que c'est que la misère, et dont le père, dans son Kansas natal, s'est suicidé en 1942, tant qu'il n'en pouvait plus. Smith est venu s'établir à Minamata, partageant la vie des pêcheurs, acceptant de manger ce qu'ils mangent, c'est-à-dire du poison. Une première bagarre avait eu lieu en novembre 1959. De 3500 à 4000 hommes et femmes, pêcheurs ou parents de pêcheurs, s'étaient rassemblés devant les portes de l'usine. Intervention de la police, s'y sont blessés. Les ouvriers sont contre les pêcheurs. C'est un fait qu'il importe de souligner. La direction de la Chiso trouve les plus précieux auxiliaires dans ce prolétariat dont elle vit, qu'elle ne paye pas mal du reste, et qu'ils considèrent comme d'une autre classe que les pêcheurs, socialement supérieurs à eux. Les syndicats ouvriers de Minamata font cause commune avec la direction de l'entreprise. Le soir même de la manifestation des pêcheurs, à l'unanimité, l'ordre du jour des différents syndicats est le même. Ils demandent que les autorités locales interdisent désormais aux pêcheurs toute manifestation. La direction de la Chiso, dans un premier temps, choisit une politique de générosité apparente et de fraternité humanitaire. Le 3 décembre 59, en grande pompe, la Chiso fait un versement de 10 millions de yens sur ses bénéfices et une goutte d'eau dans les caisses de l'hôtel de ville de Minamata en faveur des malades et de leur famille. Mais le mal demeure la source du mal. Le déversement ininterrompu dans la mer d'une eau mercurielle provoquant les horreurs que l'on sait. Le 7 janvier 1972, avec un gars au bleu de chauve qui s'appelle Teruo Kawamoto et qui ouvrier, mes fils de pêcheurs, est contaminé, Eugène Smith participe à une démonstration devant une des succursales de la Chiso à Goyes, 50 km de Tokyo. C'est compté sans un organisme qui s'intitule Compagnie de protection des loyaux ouvriers créée et payée par la Chiso pour casser tout mouvement de grève ou de contestation. Les membres de ces organismes paramilitaires vont foncer et délégorer en casque vert et en battle dress. Smith et sa femme, ainsi que Teruo Kawamoto, sont roués de coups et blessés. Alors Smith attaque la Chiso devant la justice. La Chiso se défend en disculpant Sigori et en affirmant que Smith s'est blessé lui-même. Une merveille dans cette sombre aventure, je dois vous dire une merveille d'audace et d'impudence. Il est vrai que quand on a les moyens, aucune manœuvre n'est interdite. C'est la brochure de luxe éditée en juillet 71 sur beau papier glacé par la Chiso. Pas une seule allusion, pas une ligne sur les contaminés, sur les morts, après quelles abominables tortures que la compagnie a sur la conscience. En revanche, une quarantaine de photographies sur les bagarres aux portes de l'usine avec cette légende scandalisée, pendant plus d'une demi-heure, les manifestants ont empêché les ouvriers d'aller à leur travail. Il aura fallu 17 ans, je dis bien 17 ans, pour contraindre la Chiso à reconnaître sa culpabilité et à cesser sa pollution. La justice au Japon coûte cher, très cher. Un procès conduit souvent une famille à la famille. C'est en juin 59, soit 13 ans après l'apparition du premier malade de Minamata, qu'un groupe se constitue assez résolu et assez soutenu par des organismes de combat pour demander auprès du tribunal régional du Kuamato l'ouverture d'un procès contre la Chiso. Six mois plus tard, c'est-à-dire vers la fin de l'année 69, la Chiso dépose sa première réponse aux grèves du tribunal. Elle déclare qu'aucun savant n'est en mesure de connaître le seuil de résistance du cœur humain à l'attaque des composés mercuriels et rappelle qu'elle verse des indemnités à l'association des pêcheurs. Elle estime donc que l'accusation contre elle n'est pas recevable et qu'en particulier elle ne saurait être reconnue coupable d'aucune négligence entraînant danger pour la population. L'enquête se pose suspendre et avec sérieux. Mais dans des conditions particulières au Japon qu'il faut connaître, certaines familles extrêmement honorées de recevoir ces messieurs à col blanc et serviettes se sont saignées aux quatre veines pour changer le papier de la chambre ou non recevoir les délégués de la commission. D'autres ont acheté à crédit une table des chaises des bancs. Les amis et défenseurs des victimes se répandent dans les familles et tâchent d'endiguer cette marée d'achats. Montrez-vous donc tel que vous êtes mais voyons rien y fait. Le besoin de considération chez ces humiliés est capital. et parallèlement d'autres incidences produisent tout à l'inverse. Des témoins sont pris de panique à l'idée d'avoir à déposer. Ils sont terrifiés par les suites qu'ils en attendent, les vengeances auxquelles ils s'étiment exposés en disant la vérité. Et pour la plupart d'entre eux, un juge est forcément du côté de la puissance sociale. Un juge ne peut pas se prononcer contre la chissot. Donc ceux qui auront une imprudence de se compromettre contre la compagnie le perronchère. Ce qui fait que pas mal des témoins disparaissent quand on a besoin d'eux, mais on les retrouve dans les collines, dans les rochers, dans les cimetières qui surplombent le quartier des pêcheurs et on les ramène mort de peur à l'audience. Pendant l'été de 72, l'affaire a pris des proportions nationales. La presse, la télévision sont à l'affût et la commission est suivie par toute une cohue de journalistes. Gigon raconte ce qui suit. Chez les Tagami, dans ce jour torride de juillet, la maison abrite la commission d'enquête qui vient d'arriver à 10h du matin. On a enlevé une paroi coulissante pour obtenir à partir de la chambre principale une seule pièce ouverte sur le jardin. Sur l'avant de l'invitation, une tente neuve qu'on vient d'acheter et qui ne servira jamais plus protège les assistants contre le soleil. Le malade commence, les yeux baissés, le récit de sa vie. Le président de la commission l'interrompt rarement. Alors voilà ce qu'il dit, procès verbal. Avant de tomber malade, jusqu'à 26 ans, j'aimais jouer de la mandoline et me promener à travers le village. Demandez-leur s'ils n'aimaient pas ma musique. Il y a 17 ans, je suis tombé malade. J'ai été envoyé à l'hôpital Minamata. Puis à Kouamoto, je suis resté deux ans. J'entendais les médecins murmurer entre eux « Il guérira jamais ». Pourtant, mon état s'est amélioré un peu. Je suis rentré à la maison, j'ai acheté des abeilles et j'ai aussi appris à greffer les arbres. Mais maintenant, vous voyez. Et ainsi, pendant des heures, Tagami, comme ses compatriotes, n'en finit plus de se raconter, de répéter dix fois la même chose, de casser le fil du temps, de mélanger les époques, de passer de détails insignifiants aux grands événements de sa vie. La difficulté et la difficulté majeure dans ce genre d'enquête, c'est de faire sauter les premiers verrous. Ensuite, la confidence coule d'elle-même. Dans la plupart des cas, le docteur Arada de l'hôpital de Kumamoto, mandé par la justice, ajoute lui-même quelques détails à tirer de son dossier personnel. Le tribunal accorde ou refuse, selon le résultat de ses recherches, l'estampille malade de Minamata. Fin juillet 72, 231 cas, dont 59 morts, sont officiellement décomptés. Fin novembre 292. À la veille du verdict, début mars 73, 297 cas reconnus, dont 68 décès déjà. La Chizzo ne reste pas immobile. Elle tente de dissocier les malades, d'obtenir des silences, offrant des quantités de prêts sans intérêt allant de 20 000 à 100 000 yens. Elle parvient ainsi à s'assurer le silence d'une soixantaine de malades. Mais enfin, le 21 mars 73, le verdict est prononcé. La Chizzo est condamnée à payer plus d'un milliard de yens aux victimes de la pollution. Le jour du verdict, le grand directeur de la société a quitté la ville. C'est son adjoint qui va signer le chèque de 1,184,000,000 de yens. Un vieil homme, un vieux bécheur qui s'est particulièrement dépensé dans ce combat, demande au sous-directeur de la Chizzo quelque chose qui serait inconcevable en Europe et qu'il n'est pas au Japon. Il lui demande de s'agenouiller et de demander pardon au nom de la compagnie. Le sous-directeur s'agenouille et prononce les paroles suivantes. Nous regrettons beaucoup, vraiment beaucoup, d'avoir provoqué parmi vous des souffrances physiques et mentales. Nous ne permettrons jamais que pareilles choses se reproduisent. L'affaire de Minamata n'aura pas été étrangère à la lutte qu'avec beaucoup de retard, le gouvernement Tanaka entame en 1973 contre la pollution généralisée, en particulier dans la mer intérieure, celle qui sépare le Japon du continent asiatique. Les méfaits de l'empoisonnement de la mer sont toujours là. La préfecture a constaté 44 cas nouveaux après la sentence de mars 1973. Il y a près de 600 patients dont on ne sait pas si on doit les considérer comme atteint du mal de Minamata car ils viennent parfois de régions où aucune pollution n'a été officiellement reconnue. Cependant, les signes cliniques semblent évidents, c'est bien le mercure qui les a contaminés. Il n'est donc pas déraisonnable de penser que des milliers de personnes auront été atteintes à des degrés divers par la pollution mercurielle dont la Tshiso est responsable. La contamination des côtes ne pouvait s'effacer en quelques semaines. Elle diminue certainement ce qui concerne le mercure mais Fernand Gigon dans son chapitre en terminale et d'une parfaite loyauté existe tout de même encore dans la baie des pêcheurs 600 kilos de déchets mercuriels qu'on ne sait pas comment faire disparaître. Et dans les années qui viennent, je cite toujours à combien de Minamata nous heurterons-nous ? Le hasard d'une enquête journalistique écrit Gigon m'a envoyé vivre chez les pollués de Minamata. Je peux donc parler d'un problème type mais les spécialistes en cette matière, les guetteurs de pollution en découvrent constamment autour d'eux. Nous sommes tous à des degrés divers une future victime d'un Minamata encore non révélé. Certains ont déjà tué, d'autres détruisent lentement nos vies sans que nous en ayons conscience et hypothèque celle de nos enfants. Et Gigon de poursuivre avec ce livre Le Quatrième Chat. J'ai voulu alerter l'opinion sur les milliers de Minamata potentiels dont nous sommes environnés. Nous ne devons pas croire que ce qui s'est passé dans l'île de Kyushu ne nous concerne pas, ne nous menace pas parce qu'il y a 15 000 kilomètres entre Minamata et notre ordre occidental. Écartons tout neutralisme, tout homme, quand il prend conscience de la pollution, doit se considérer comme appelé, comme requis et dans son intérêt même le plus immédiat comme dans l'intérêt des siens. Il ne s'agit pas de croisade abstraite, idéologique. Il s'agit d'urgence et d'urgence individuelle. Il s'agit aussi d'un combat et la plupart du temps avec des adversaires masqués, des intérêts en cause habiles à mettre leur jeu derrière toutes sortes de bonnes raisons capcieuses. Il est très difficile simplement d'ouvrir les yeux aux gens sur ce qu'on leur fait. Ils finissent par trouver une normale, par exemple, que tel organisme de production, s'il n'y trouve plus ses bénéfices, cesse son activité et congédie son personnel. Il est normal que l'on vienne en aide aux chômeurs, mais qui ont ? Tout le monde. La collectivité, les contribuables. Autrement dit, normal que des et les particuliers s'enrichissent avec le travail des autres et encore normal que lorsque ce travailleur ne rapporte plus, il passe à la charge de la collectivité. C'est le principe de l'individualisation des profits et de la collectivisation des dépenses. C'est la très curieuse forme de collectivisme dans nos sociétés anticollectivistes. Le collectivisme réservé aux charges et la privatisation réservée aux profits. Passons, ce n'était là qu'une allusion à ce que recouvrent les problèmes de la pollution, lesquels mettent en jeu des forces la plupart du temps insoupçonnées et d'une terrible puissance. Je ne saurais jamais assez vous recommander la lecture de cet ouvrage. J'en répète le titre, le 400e chat, et je répète que l'île va paru chez l'éliteur parisien Robert Laffont.